Musique Ça fait déjà deux ans que vous êtes venue dans le Lot ? Je suis venue il y a deux ans tout rond, à l'hiver 2014, de janvier à mars. Il faisait à peu près le même temps, il y avait des chiens qui criaient derrière, il y avait des chevaux qui passaient toute la journée. Donc ça me rappelle beaucoup de souvenirs, et de très très bons souvenirs de revenir ici. Qu'est-ce que vous avez aimé sur ce cos ? J'ai aimé le paysage, j'ai aimé la tranquillité, j'ai aimé la nourriture aussi, beaucoup. Et j'ai surtout aimé avoir ce temps libre pour écrire, pour faire ce qui était vraiment important pour moi, pour mettre en page et corriger ce texte, le cœur du Pays-Camp, qui depuis a eu une vraie vie en librairie et une vraie vie médiatique. Donc c'était quelque chose de très important pour moi de venir ici la première fois. Et c'est un peu un pèlerinage. Et qu'est-ce que vous avez apprécié dans l'accueil qu'Isabelle vous a donné ? Alors j'avais rencontré Isabelle trois fois auparavant, pour qu'on parle de cette résidence, pour qu'elle m'explique comment ça allait se passer, et surtout elle m'a beaucoup dit attention, c'est une maison qui est un peu à l'écart du reste, il n'y a pas grand chose autour, et moi c'est ça qui m'a plu. C'est pour ça que j'ai vraiment eu envie de venir, et quand je suis arrivée, j'ai été accueillie, j'ai jamais été aussi bien accueillie quelque part, c'est-à-dire que j'avais cette grande maison pour moi, ce temps pour moi, la gentillesse d'Isabelle, sa dévotion aussi pour l'écriture, parce que c'est quelqu'un qui comprend l'importance du temps nécessaire pour un écrivain, qui comprend pourquoi on a besoin de tranquillité parfois, pourquoi on a besoin de se retrouver avec soi-même pour écrire. Et comment est-ce que vous organisez votre journée ? Déjà ici on dort très très bien, donc je dors beaucoup, après avoir travaillé le soir, mais je dors beaucoup, le matin je fais du sport, quand je me lève, après j'écris pendant 2 ou 3 heures, je vais me promener, je fais de longues promenades à pied, ou en courant, ou alors je vais faire du vélo, et je réécris l'après-midi et généralement le soir. J'ai besoin de diviser mon temps entre les activités physiques et sportives et l'écriture. Comment on devient écrivain ? J'ai tellement aimé qu'on me raconte des histoires que j'ai voulu en raconter à mon tour. Il y en a qui ne font pas le passage de l'un à l'autre, je crois qu'il y a un moment donné, à force qu'on me lise des livres, de lire des livres, de voir des films, d'écouter de la musique, j'ai eu envie de m'y mettre aussi. J'ai eu envie de partager ce que je ressentais avec d'autres gens en écrivant à mon tour. Vous avez écrit combien de livres ? 7. Le métier d'écrivain c'est d'écrire, certes, mais quels sont les à-côtés ? À côté, il faut en fait promouvoir le livre, c'est-à-dire qu'il faut accepter l'idée de partir pendant 6 mois, 1 an, une fois que le livre est sorti, en librairie, sur des salons du livre, dans des médiathèques, des bibliothèques, dans des collèges, des lycées, des universités, pour défendre son livre, pour défendre sa vision de l'écriture et pour expliquer aux gens qu'être écrivain ce n'est pas que écrire des livres, c'est aussi défendre ce qu'on écrit et défendre son livre. Et peut-être pouvoir en vivre aussi ? Oui, parce que les écrivains ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ils ne passent pas leur temps à courir sur le cos et à dormir. Absolument. Donc il faut aller proposer son livre au lecteur. Qu'est-ce que vous allez raconter la prochaine fois ? Dans mon prochain roman, je vais raconter une histoire rurale, très rurale, mais qui ne se passera pas ici. Parce que je n'aime pas trop parler de ce que j'ai pu vivre ou des endroits où je suis allée. Donc ce sera l'histoire d'un village au début du siècle et des gens qui s'installent dans ce village et qui vont faire la gloire puis la décadence de cet endroit. C'est l'histoire des campagnes, ça d'ailleurs, des campagnes françaises. C'est l'histoire des campagnes françaises. Je pense que mon idée générale, c'était de raconter une petite histoire pour parler de la grande. Deja, c'est l'histoire des campagnes françaises. Sous-titrage Société Radio-Canada